Cataclysme pour l'équipe de France. Au terme d'un match complètement fou, les Bleus ont été tenus en échec 3 buts partout par la Suisse avant de s'incliner lors de la séance de tir au but. Champions du monde en titre, les tricolores sont éliminés de l'Euro dès les huitièmes de finale. Positionnés en 3-4-1-2, les hommes de Deschamps livrent une timide entame de match, les deux équipes s'observent sans se créer de situation jusqu'au quart d'heure de jeu. Côté gauche, Zuber n'est pas attaqué par Pavard et a tout le temps d'ajuster un centre brossé pour Seferovic. L'attaquant de Benfica prend le dessus sur un Langlais complètement attentiste et catapulte alors le ballon de la tête au fond des filets. Menés à la surprise générale, les Bleus peinent à réagir et à déstabiliser le bloc compact de la Nathie, la lourde frappe lointaine de Rabiot à la demi-heure de jeu étant la parfaite illustration du manque de solution. La première période se solde sur ce score de 1-0 sans la moindre frappe cadrée pour les tricolores. A la pause, l'Anglais cède sa place à Coman, Deschamps opte pour un 4-4-2, Kimpembe retrouve donc l'axe et c'est Rabiot qui occupe le poste de latérale gauche. Malgré tout ça, les Français se font une énorme frayeur dès le retour des vestiaires. Zuber perd fort côté gauche et obtient un pénalty après s'être fait faucher par Pavard. Ricardo Rodriguez se présente face à Lloris et ouvre son pied gauche, mais le portier français se détend parfaitement au sol pour aller la chercher. Passé tout proche de la correctionnelle, les Bleus se réveillent et égalisent à la 57e minute. Sur une action à 3 avec Griezmann, Mbappé trouve Benzema à l'entrée de la surface. Le numéro 19 s'emmène parfaitement le ballon et devance la sortie de Sommer d'un petit piqué. Décisif, l'attaquant du Real Madrid double la mise deux minutes plus tard. Coman initie une belle action collective lors de laquelle Mbappé fait le décalage d'une belle talonnade pour Griezmann. Le meneur de jeu voit alors sa frappe être déviée par Sommer, mais le ballon revient sur Benzema qui suit bien et termine de la tête. Après ce renversement de situation, le match s'équilibre, mais la France parvient à faire le break grâce à un éclair de génie de Paul Pogba. Trouvée plein axe, la pioche envoie une magnifique frappe enroulée du droit qui vient se loger dans la lucarne de Sommer. L'intérêt de la rencontre est très vite relancé, puisqu'à 10 minutes du terme, Seferovic réduit la marque en reprenant de la tête un centre parfait de Mbappé. Et alors qu'on se dirigeait vers la fin de match, l'impensable arrive et la Suisse égalise à la 90ème minute. Suite à un ballon perdu de Pogba dans l'entrejeu, Tchaka organise la contre-attaque et sert Gravanovich plein axe. Fraîchement entré en jeu, l'attaquant crochète Kimpembe et enchaîne avec une frappe du droit petit filet pour égaliser. Le scénario de la rencontre est complètement dingue et sur la dernière action des bleus, Kingsley Coman trouve la transversale de Sommer. Malchance sur ce coup-là, la France est poussée en prolongation par la Suisse. Dès le début, Yann Sommer s'illustre en claquant une demi-volée de Pavard, puis plus rien. Le rythme retombe, nettement, jusqu'à la 110ème minute. Alerté par Pogba, Mbappé se retrouve dans la surface mais rate totalement sa frappe qui termine dans le petit filet. La France se procure une dernière situation sur une tête de Giroud finalement captée par Sommer. Incapable de se départager au terme de cette prolongation, les deux pays s'en vont se défier au tir au but. Les quatre premiers joueurs de chaque équipe réussissent leur tentative. Cinquième et dernier tireur suisse, Mehmedi ne tremble pas et prend Lloris à contre-pied. C'est alors au tour de Kylian Mbappé. Le numéro 10 des bleus s'élance et croise sa frappe à mi-hauteur. Parti du bon côté, Sommer repousse et envoie son pays en quart de finale. La désillusion est terrible pour les bleus qui n'auront jamais réellement maîtrisé ce match et totalement convaincu lors de cet euro. Dans les tops de la rencontre, on retrouve inévitablement le héros Jan Sommer. Plusieurs fois décisif dans le match, le portier de Gladbar l'a une nouvelle fois été lors de la séance de tir au but. Côté français, Benzema a failli jouer les sauveurs. Très peu trouvé dans le premier acte, l'attaque en français s'est réveillé pour inscrire ses 30e et 31e buts en sélection. Lui aussi auteur d'un doublé, Seferovic a été précieux dans le jeu en servant de point d'appui à ses coéquipiers. Auteur d'un match totalement raté, l'anglais figure parmi nos flops. Attentiste sur le premier but des Suisses, le défenseur du Barça a semblé totalement perdu et a vite été remplacé à la pause. Coupable d'avoir provoqué un pénalty, Benjamin Pavard a une nouvelle fois raté son match et n'a toujours pas pesé offensivement. Devant justement, Mbappé n'a pas existé et a presque tout raté. En difficulté face au bloc bas, l'attaquant du PSG a rarement fait les bons choix et s'est souvent heurté aux défenseurs suisses qui iront défier l'Espagne vendredi en quart de finale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...